Épitre VI Tu sortais des bras du sommeil, et déjà l'œil du jour voyait briller tes charmes, lorsque le tendre mot parut à ton réveil. Il te baisait les mains qu'il baignait de ses larmes. « Ma gratte, te dit-il, ne te souviens-t-il plus des bienfaits que sur toi l'amour a répandus ? J'avais une autre espérance, lorsque je te donnais ces traits, cette beauté, qui, malgré ta sévérité, sont l'objet de ta complaisance. Je t'inspirais toujours du goût pour les plaisirs, le soin de plaire au monde, et même des désirs. Que dis-je, ces vertus qu'en toi la cour admire, ingrates, tu les tiens de moi ? Hélas, je voulais par toi ramener dans mon empire la candeur, la bonne foi, l'inébranlable constance, et surtout cette bienséance qui met l'honneur en sûreté, que suivent le mystère et la délicatesse qui rend la moins fière beauté respectable dans sa faiblesse. Voudrais-tu mépriser tant de dons précieux ? Ne couperais-tu tes beaux yeux qu'à lire Massillon, Bordalou et Larue ? Ah ! Sur d'autres objets daignent arrêter ta vue. Qu'une austère dévotion de tes sens combattus ne soit plus la maîtresse. Ton cœur est né pour la tendresse, c'est ta seule vocation. La nuit s'avance avec vitesse, profite de l'éclat du jour, les plaisirs en leur temps, ta sagesse à son tour, ta jeunesse fait l'amour et ton salut dans ta vieillesse. Ainsi parlait ce Dieu. Déjà même en secret, peut-être de ton cœur il se l'est rendu remettre. Mais au bord de ton lit il vit soudain paraître le révérend Père Quinquain. L'amour, un aspect terrible que son rival t'ait atteint, de croyante incorrigible, là de te prêcher en vain et de verser sur toi des larmes inutiles, retourna dans Paris. Où tout vit sous sa loi, tenter des beautés plus faciles, mais bien moins aimables que toi.